bonjour aujourd'hui je vous raconte l'histoire du violon qui fanfaronner c'est l'histoire d'un violon qui toujours se vante la lali j'ai fait si la 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 j'ai fait ça quand je joue à l'opéra je suis le roi le premier violon c'est moi et tra la 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 fin du cancer le chef d'orchestre me rend hommage à moi à tous les instruments autour de lui il ordonne embrasser mon archer ouvrez les oreilles et applaudissez le piano se rebiffe et moi alors petit ventard je compte pour du beurre les trompettes pétardent les trombones tousse le saxophone s'étrangle le triangle son vol et la grosse caisse tonne taisez vous c'est moi qui fait le plus de bruit ici le chef d'orchestre on a par dessus la tête et les menaces de sa baguette si vous continuez à chamailler vous me copierez 100 fois la clé de fin un jour l'orchestre est invité à la scala de milan le plus bel opéra d'italie l'émoi est grand parmi les instruments oh mon dieu aller en italie et au avion quelle aventure seul le violon reste digne la 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 scala je connais ça je suis là bas comme chez moi ce qu'il ne sait pas c'est qu'herbert le violoniste tremble de peur à l'idée de prendre l'avion aller à milan il veut bien mais par le train le jour du départ les flûtes les trompettes la contrebasse le saxophone le triangle et tous les autres s'engouffrent avec les musiciens dans l'avion en criant au ventard salut l'artiste bon voyage ils ajoutent tout bas bon débarras herbert et tête en l'air il suffit d'un papillon ou d'un klaxon pour qu'il oublie tout même son nom ce jour là à la gare il rencontre une girafe venu d'afrique qui va se reposer dans le nord de l'italie herbert est ébloui au lieu de monter dans le train pour milan il grimpe dans celui de domo dos sola ce n'est pas pareil forcément quand le train s'arrête au terminus tout le monde descend herbert pose son violon tend le bras à la girafe pour qu'elle saute sur le quai sont trébuchés et les voilà partis bras de six bras de saut mais comment ça s'indignait le violon je n'y crois pas il m'abandonne sur cette vieille banquette le violon passe la nuit dans le train le vent souffle la pluie raient les vitres les chauves sourient couine et se moquent de lui mamma mia que fais tu là à domo dos sola il ne répond pas oh là là pense-t-il pauvre de moi au petit matin un employé des trains italiens l'aperçoit vite il va prévenir le chef de qui frise longuement sa moustache mettons le avec la flûte qu'on a trouvé hier ils s'entendront bien une petite flûte à mes côtés s'écrit le violon c'est indigne de moi mais il se retrouve malgré lui sur une étagère serré contre une flûte à bec qui sort la tête d'un sac un collègue dit la flûte enchanté quelle insolence je suis premier violon vous devez vous incliner que faites vous la grand violon prétentieux c'est une tragique erreur mon maître va venir me chercher je suis très précieux vous savez je sais mais vous devez être très seul aussi je vis très bien sans compagnie et taisez vous je dois me reposer je joue demain à la scala à moi au petit matin la flûte s'étire vous avez renflé dit elle mais sans doux et harmonieux arrête de me critiquer je suis le roi des instruments la porte s'ouvre c'est le chef de gare avec une petite fille ma flûte ma flûte s'écrit elle oh je suis si contente de te retrouver et elles repartent toutes les deux en sifflotant une grosse larme coule sur l'ajout du violon personne n'est venu le chercher et si la petite flûte disait vrai si personne ne se souciait de lui parce qu'il est trop arrogant peut-être que ce n'est pas le plus important dans la vie d'être toujours le premier je ne sais pas le plus Le lendemain matin, le chef de gare s'exclame « Vous avez de la chance mon gaillard, on a retrouvé votre patron tout à fait par hasard. Il vous cherchait comme un dingo et avait perdu espoir. » La petite flûte l'a guidé jusqu'ici en lui jouant l'allegreto de Mozart. Sur le pas de la porte, Herbert, la petite fille et la flûte lui tendent les bras. « Tu me pardonnes ? » murmure Herbert. « N'en parlons plus, effilons, on nous attend à la scala, la flûte et moi. » « Moi, à la scala ? » dit la flûte émerveillée. « Et oui, parce que tu es mon ami et tu le resteras toute la vie. » Et puis, je t'ai entendu sifflotter hier matin et c'était drôlement bien. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada